Et d'autre part, il y a aussi d'autres techniques en hypnose qui sont employées et qui sont très très utiles, c'est le saupoudrage de suggestions hypnotiques, on appelle ça des suggestions, mais via le futur, où la douleur aurait disparu. Et donc, permettre à la personne d'imaginer, rien que c'est cette fameuse visualisation créatrice, mais qu'on néglige souvent, d'imaginer pouvoir avoir un futur sans douleur, lui permet de revenir dans son présent avec une douleur qui a sérieusement diminué. Et parfois, qui a carrément disparu, car si cela est possible demain, pourquoi pas aujourd'hui, pourquoi pas maintenant. Donc, voilà ce que permet l'hypnose. Et d'ailleurs, depuis les années 80, l'hypnose est de plus en plus à nouveau employée en hôpital et en service hospitalier. C'est un bienfait pour les patients, parce que les douleurs post-opératoires existent. Et quand l'hypnose est employée, elle donne un sacré coup de main au personnel hospitalier. Et donc, beaucoup d'infirmières se forment à l'hypnose. Les médecins, un peu moins, mais il y en a. Ils commencent à y en avoir de plus en plus, et c'est très bien, ils devraient se former. Ça serait excellent pour la réception de leurs clients, et même au moment des interventions chirurgicales. Les anesthésistes se forment aussi, et ça c'est très important, car ça permet de diminuer les produits anesthésiques. Il y a même des hypnothérapeutes, moi j'en connais une, qui était infirmière, qui a décidé de se faire opérer sous hypnose. Connaissant l'hypnose et étant elle-même hypnothérapeute, elle a demandé à une collègue de faire le nécessaire. Et donc, elle était sans produit anesthésique pour une intervention de la vésicule biliaire. Donc, vous voyez, ça existe. Bon, bien sûr, la plupart des personnes ont des craintes tout à fait personnelles et légitimes. Ils ne savent pas à qui ils ont à faire, ils ne savent pas comment ça marche. Voilà, donc tout ça fait que ça intervient. Donc, on a aussi des possibilités en hypnose d'agir, je disais tout à l'heure, sur des douleurs qui sont par exemple à l'heure fixe. Il y en a. Il y a des gens qui ont des douleurs à l'heure fixe. Donc là, on va leur faire ce qui s'appelle des sortes de prescriptions à l'heure fixe. Des prescriptions à l'heure fixe qui vont fonctionner aussi, des tâches qu'on va leur prescrire à l'heure fixe à faire en remplacement de la douleur. On entre dans la douleur remplacée. On peut même faire ce que l'on appelle en hypnose des réempruntings ou des changements d'histoire de vie. Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait particulier, c'est-à-dire que l'on va partir du début de la vie, de l'endroit où se trouve la personne. On va la faire remonter dans le temps par rapport à sa douleur jusqu'à l'origination de la douleur qu'elle peut conscientiser sous hypnose ou du moins sous hypnose conversationnelle. Et on va lui permettre de prendre du recul, c'est-à-dire de se dissocier de cela, de voir qu'est-ce qu'elle aurait pu faire autrement. Et comment ça aurait pu être autrement. Il y a souvent d'ailleurs des personnes signifiantes autour de la douleur, il y a d'autres personnes. Papa, maman par exemple, ou un conjoint agressif, etc. Et là, de changer un peu son histoire de vie en voyant ce qu'elle aurait pu faire à ce moment-là et qu'elle n'a pas fait, qu'il lui aurait permis de sortir de cette douleur psychogène dans laquelle elle s'est mise. Et donc de lui permettre de remonter avec cette ressource qu'elle peut trouver en elle ou trouver chez d'autres personnes et à mener à elle et de remonter ça par un système d'ancrage. Alors l'ancrage est une technique extrêmement employée, que l'on peut employer consciemment, mais que l'on a de façon quasi systématique dans nos vies. C'est-à-dire quand par exemple, c'est la fameuse madeleine de Proust, je me rappelle l'odeur, dès qu'une odeur me parvient, ça me rappelle la madeleine que je mangeais chez ma tante. Voilà, ça me rappelle ce gâteau. Donc ça c'est des ancrages, des ancrages olfactifs. Mais il y a des ancrages visuels, il y a des ancrages auditifs, des paroles prononcées, il y a des ancrages kinesthésiques, touchés, le toucher externe comme un toucher interne. Ces ancrages kinesthésiques sont très puissants. Donc en faisant modifier ces choses-là qui se sont passées au moment de l'installation de la douleur, on va permettre en remontant dans le temps avec ces modifications, d'amener la personne au jour d'aujourd'hui, de la mettre même dans son futur aussi, et de lui permettre de diminuer ou supprimer complètement, si cela est parfaitement écologique pour elle, c'est-à-dire si ça correspond bien à l'équilibre de son système, les douleurs qu'elle peut avoir. Voilà tout ce que peut faire l'hypnose, qui est un outil remarquable, et aussi peut traiter les croyances de la personne. Je crois que c'est bien d'être douloureux. Tout le monde dans ma famille a mal au dos, donc c'est normal que j'ai mal au dos. La douleur est rédemptrice. La douleur est rédemptrice, voilà, je fais comme les autres. Alors donc, je pense qu'on a fait un tour important. Nous vous avons développé nos disciplines, nous vous avons donné les prémices physiologiques, toutes ces questions-là. Peut-être que cette vidéo est un peu longue, je vous l'accorde, mais nous avons bien cerné le sujet. Et nous vous donnons rendez-vous pour les formations d'osmose, pour les séminaires que propose Osmose, où on vous fera toucher du doigt toutes ces choses-là, on vous fera expérimenter. Je voulais aussi montrer une petite image, je ne sais pas si on la voit, mais ce serait intéressant qu'on la voit, celle-ci. Voilà. Plutôt que d'utiliser un marteau, si on essaye d'employer des techniques subtiles pour traiter la douleur, est-ce qu'elle se voit bien, cette image ? Voilà. Donc c'est, je la retire, c'est une image que je vous montre, c'est pour plaisanter un peu. Dans le cas où l'hypnose, l'aromathérapie, la phyto-aromathérapie ne marchent pas, il y a aussi la réflexologie, l'acupuncture, la méditation, la relaxation, le rêve éveillé, et tout ce qui permettrait aux clients, aux patients, des modifications nociceptives, neurogènes, psychogènes. Et le barteau est bien moins efficace. Voilà. Écoutez, on vous salue tous, et on vous donne rendez-vous sur la chaîne Osmose pour de nouvelles vidéos que nous allons préparer, qui sont en préparation, et on vous donne rendez-vous pour nos ateliers bien informationnels et bien pratiques. Voilà, et dans tous les cas, vous pouvez nous contacter au 06 21 78 03 49 et nous voir sur le Youtube, en tapant Youtube, Osmose, Espace, Formation et Canesse, en allant sur ma chaîne, vous aurez toutes les vidéos qu'on est en train de faire depuis un mois et quelques, et qui sont à disposition, pour vous permettre de découvrir bien des domaines qui peuvent vous intéresser sur le plan du bien-être et de la santé, ce qui est quand même le but que nous poursuivons, vous ouvrir à tout ça, vous permettre d'avoir des éléments de réponse précis là-dessus, et en même temps, vous permettre de venir voir nos formations sur le site osmosformation.com. À très bientôt, et nous ferons l'année prochaine des formations en présentiel, mais il y aura aussi des formations en e-learning, avec l'utilisation du logiciel Zoom, fait par le docteur Pascal Vessy, ici présent, et un autre médecin, le docteur Odile Marty. Voilà. Et probablement d'autres personnes qui nous rejoindront au cours d'année. Alors à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà. Bon. Parfait. Sous-titrage ST' 501